comment ne plus être déçu en sport c'est ce que nous allons voir aujourd'hui bonjour ici pierre fondateur l'académie de l'autre performance on accompagne des sportifs et entrepreneurs être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer et je suis également l'auteur de ce livre l'identité gagnante le secret du nouveau dopage légalisé que vous pouvez retrouver en descriptions ainsi que plein d'autres cadeaux alors comment ne pu être déçu en sport parfois que ce soit un entraînement n'est pas fier de nous parce qu'on n'a pas réussi à tout donner ou alors on va arrêter une compétition mais va être déçu parce qu'on va se dire je suis passé à côté j'ai déçu d'autres personnes et on va commencer à se flageller bref un état interne qui n'est pas très bon et après on va ruminer culpabilité impuissance frustration parfois colère envers nous mêmes ou envers les autres un schéma vraiment négatif que je vous invite à pas continuer pour être vraiment bien et performer bref comment ne plus être déçu en ce pas alors un là on va prendre l'exemple déjà que j'ai eu avec un sportif que j'ai accompagné qui prépare des jeux olympiques cet hiver et c'était vraiment intéressant puisque pendant la préparation d'été et bien en vélo à chaque fois sur le vélo isabel non mais c'est pas pour moi j'arrête etc du coup vous il voulait persévérer sur le vélo et du coup en fait ça le gênait puisque parce que il disait mais là mon entraîneur il a des attentes par rapport à moi et je n'arrive pas à être à la hauteur de ses attentes alors déjà un le premier cas c'est à l'entraîneur qui a des attentes ok donc enfin ça c'était dans les perceptions ça se trouve c'est totalement faux attention mais là si on perçoit que quelqu'un a des attentes forcément les attentes devons perce vont entraîner la déception puisque quand on attend quelque chose de quelqu'un d'autre et bien du coup forcément si on n'obtient pas ce que l'on attend on va être déçu et du coup c'est important de ne pas entrer dans le triangle de karpman donc ce qui sont les jeux psychologiques c'est le persécuteur le sauveur et la victime et si on perçoit que j'ai fait du mal à quelqu'un d'autre parce que je n'ai pas répondu à ses attentes alors on rentre danser dans ce triangle et on empêche l'autre être humain de prendre ses responsabilités donc là ce qu'on a vu avec ce sportif c'est déjà un revoir ses priorités toi tu veux quoi moi je gagne les jeux olympiques en ski ok et pour ça est ce que tu as envie d'être champion du monde en vélo non j'ai pas envie d'être champion du monde en vélo ça va juste m'aider à me construire ça ok et pourquoi vous faites du vélo et pas une autre activité parce que mon entraîneur et kiff le vélo ok donc déjà un il ya son entraîneur qui aime le vélo du coup fait du vélo et toi bat thème passa donc forcément tu rentres dans le système de valeur de quelqu'un d'autre et et ben forcément dès que tu essayes de rentrer dans le système de valeur de quelqu'un d'autre et bien tu n'es pas toi et vu que tu n'es pas toi tu n'es pas tu es moins bon que ce que tu pourrais faire donc là juste déjà en voyant ça je dis bah écoute si tu n'as pas envie d'être champion du monde de vélo et que tu veux performer en vélo moi là dessus clairement je peux rien faire à rien faire pour toi puisque on peut pas changer un être humain intrinsèquement surtout si l'autre n'a pas vraiment envie de changer il faut vraiment pourquoi solide pour changer donc c'est vraiment important de prendre son leadership et d'être capable si on en envie ou pas soit je joue le jeu et je me donne à fond quand même parce que ça me fait sourire ça me fait marrer et si j'arrive pas à être à fond et là je me dis ok c'est ok pour moi parce que c'est pas dans mon système de priorité ça c'est la première étape donc je pense de mettre de l'auto dérision dans tout ça et de valider que ça ce n'est pas réellement important pour moi et après ensuite basse et d'aller créer des liens en fait c'est créer des liens en quoi spécifiquement en quoi spécifiquement bas par exemple faire du vélo va m'aider à atteindre mon objectif final et de lister 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 jusqu'à temps que on voit que le cerveau voit un sens à se dépasser en vélo pour mon objectif final tant que le cerveau notre notre cerveau est fait pour nous aider à vivre dans notre système de priorité intrinsèque et tant que dans notre temps que notre cerveau ne voit pas en quoi faire spécifiquement cette tâche m'aide à être dans mon système de priorité alors bas on passe pas à l'action et du coup on a besoin de motivation et du coup on va dire allez il faut que je fasse ça pour avoir ça donc on va dire il faut ça pour obtenir la récompense et si je ne fais pas ça alors ça va être difficile ok donc fuir le bâton et aller vers le plaisir là c'est un symptôme quand un être humain a besoin de motivation c'est un symptôme un indicateur pour qui nous indique qu'il n'est pas aligné avec son système de priorité intrinsèque donc vraiment en faisant ça et de s'autoriser à dire bah ok soit je dis à mon premier clairement c'est quoi tu es mais moi tous les autres exercices et on trouve une solution ensemble mais toi tu as le droit d'aimer ça moi j'aime pas ça et par rapport au niveau que j'ai aujourd'hui je sais que ce qui est bon pour moi ça pourrait être autre chose et s'il est déçu bas tant vite pour lui mais normalement il aura là le recul nécessaire pour dire ok on va trouver une autre solution ou alors il va dire non mais franchement il n'y a pas d'autre exercice pour toi pour être le meilleur aux jeux olympiques et auquel cas bas auquel cas dans ces cas là si on peut pas changer l'extérieur ça nous de faire des liens pour connecter les points entre entre faire cette tâche spécifiquement comment ça va nous aider à être meilleur dans notre sport et en ce sens quand on est aligné avec notre système de priorité bas là on n'a pas de risque d'être déçu puisque si on obtient un échec à court terme on voudra automatiquement faire plus et du coup on s'auto flagelle pas donc un comment ne pas être déçu en sport c'est un validé que on est bien dans notre système de priorité et que l'on se compare pas à quelqu'un d'autre et de du coup va pouvoir mettre de l'auto de vision quand on n'est pas dans le système de priorité pour pour nous aider à faire des exercices qui ne sont pas réellement fait pour nous et voici pour aujourd'hui si vous avez aimé et bien penser à mettre le pouce qui fait toujours plaisir penser aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo et si vous avez envie d'aller plus loin bas penser à ce livre l'identité gagnante le secret du nouveau dopage légalisé et si vous avez envie d'aller encore plus loin encore plus vite et bien réserver un appel qui est offert avec un coach de mon équipe là vous verrez le point a où vous en êtes le point b où vous voulez aller et ce qui bloque pour passer du point a au point b et surtout comment l'enlever le plus rapidement possible et enfin n'oubliez pas l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez ciao